et coucou mes amis torfistes j'espère que vous allez bien moi ça va tranquille donc on va faire ce débriefing du kenté hop on va regarder juste la fin de course comme d'habitude je vais la regarder avec vous c'est parti les amis de l'arrivée avec l'avantage à l'accord pour donc voilà encore en arrivée de fou donc bloomer qui gagne je sais pas 130 contre 1 celui-là on l'a zappé complètement parce qu'en plus complètement il avait des perfs quand même en atelé dernièrement et au montée c'est en ce moment était plus à monter sur vincennes donc c'est pour ça je me suis dit peut-être que bon sa spécialité en même temps c'est plus monté mais au final non il avait il avait la gagne pour gagner un tel lot 130 contre 1 bravo à bloomer deuxième position ben d'omgini lou qui fait sa course qui finit très bien c'était notre première base ce 14 après ce 15 encore une belle petite surprise à 50 contre un berceau de crêne voilà donc qui finit troisième il fallait les trouver ceux de l'art ce 12 et ce 15 après quatre imposition ce quatre désiré des landes qui faisait partie de ma troisième base voilà et cinquième ce 6 à 13 contre un diva beau regard dommage parce qu'il m'enlève le 2 sur 4 voilà parce que vous savez très bien qu'à la fin je donne un 2 sur 4 il m'enlève le 2 sur 4 surtout qu'il est beau était beau aujourd'hui et je pense même que si on finit quatrième le 2 sur 4 il allait encore être plus cher et diva beau regard faisait partie de ma deuxième base donc mes trois bases c'était les bons jeux on va dire pour pour ceux qui étaient là donc voilà il fallait trouver quand même les gros scott et les outsiders voilà dommage parce qu'on avait des bonnes bases mais pas les bons outsiders voilà et en plus de ça ben je crois qu'on peut avoir aucun gain voilà parce qu'il ya le 14 et 15 qui arrive deuxième troisième premier et troisième qui nous enlève les gains et surtout le 2 sur 4 bon voilà pour le debriefing de 5 nt les amis donc en base on va dire c'est du 100% que je vous donne mais un outsider voilà donc c'est parti pour ce quinte et de bain de demain vous savez très bien handicap du plat avec moi vous savez très voilà les pour moi c'est comme d'habitude c'est à dire fait des spots mais bon on va essayer quand même de faire quelque chose parce que voilà les deux premiers jours de mars c'est des quintet de fou donc voilà donc à mon avis demain ça va faire pareil alors on va faire comme d'habitude mes trois bases je vais mettre ce 5 donc avant de dire mes bases ça sera le prix du pays de france à chantilly sur les 1900 m psf bon bon petit handicap 16 partant des chevaux qu'on connaît par coeur parce que ça ça court tout le long des handicaps voilà cagnes-sur-mer d'eauville chantilly ils se retrouvent tous c'est pour ça que les handicaps c'est un peu difficile parce qu'on va voir chaque fois les différentes arrivées on va dire il n'y a jamais des gros gros favoris voilà donc c'est parti mes trois bases je vais mettre ce 5 d'alvigny voilà il va découvrir la distance c'est sûr la psf surtout voilà mais j'aime bien parce qu'il forme un très bon jour avec soumion soumion l'a couru deux fois il a fait une fois premier où il gagne un grand handicap je crois c'est à paris longchamps à 70 mille euros et après il avait fait aussi 5e avec soumion là il avait fait une rentrée à je crois qu'un sur mer où il finit troisième même s'il découvre la psf je pense qu'il voilà avec ce numéro 3 en plus d'arrestal soumion royaud dupré d'alvigny je pense qu'il peut peut se la taper cet handicap voilà ma deuxième base je vais mettre ce 14 voilà féroce des aigues faut savoir que c'est lui le tenant du titre de l'année dernière et je me suis dit feuillus des aigles c'est dur parce qu'il a ce numéro 15 l'année dernière je regarde il est premier qu'un numéro et la numéro 15 alors je me suis dit mais on s'en fout du numéro s'il a préparé cette course comme l'année dernière c'est pas ce numéro 15 qui va le faire peur d'autant que c'est un cheval s'il démarre bien c'est simple s'il démarre bien derrière dans les stades les premières mains de course s'il est devant il rentre dans le quintet après je sais pas quelle position s'il est devant c'est un cheval très dur voilà mais voilà il faut qu'il s'élance il faut qu'il s'échappe de ce numéro 15 mais s'il arrive s'il démarque et les 6 7e voilà et en plus qu'est-ce que j'ai marqué qu'est-ce que j'ai marqué pour ce 15 non c'est tout je crois voilà donc en plus il connaît ce parcours parce qu'elle a gagné l'année dernière tout ça donc attention à lui ma troisième base ça sera ce 3 voilà ce 3 je crois que c'est tac tac ouais diwa senora voilà faut savoir que ce mâle à 2018 diwa senora avait fait troisième de ce quinte et là il connaît la psf il connaît aussi les quintet handicap et s'est passé déjà neuf fois de quintet et il a déjà gagné trois quintet donc on va dire c'est icônes et c'est son taf les quintet handicap et voilà donc je pense qu'il peut faire l'arrivée d'autant que ça fait un moment où il en forme en donna il en forme quatrième quatrième cinquième cinquième donc attention à lui voilà diwan senora mes outsiders on va partir avec ce 12 voilà donc je sais que je crois que ce 12 je crois que ce sera un des gros favoris mais moi je l'attends de voir parce qu'il ça fait déjà deux mois qu'il a pas couru même s'il court bien dans sa fraîcheur j'ai remarqué quand même que même s'il court bien il gagne pas c'est à dire que chaque fois il s'arrête deux mois qu'il court derrière quatrième troisième voilà jamais il gagne quoi donc ça sera pas un fois qu'il court après deux mois de de repos mais on sait jamais il peut gagner et bien sûr ce 12 r toi trône voilà c'est un cheval qui s'est dans sa catégorie il fait que des gros handicap voilà et en plus ce 12 il connaît très bien ce parcours là parce que voilà c'est 100% de réussite sur ce parcours il est en 35 de valeur avec massingguillon un duo qui marche très bien 83% donc voilà donc quand vous dites 80% avec massingguillon 100% sur le parcours en 35 de valeurs logiquement c'est dans le podium mais moi j'attends de voir il peut rentrer de podium mais combien pas couru il ya deux mois je mets quand même juste derrière quatrième mais bon il peut rentrer voilà ma demande deuxième outsider ça sera ce set dark side voilà dark side max numéro 8 dans les styles pierre charles boudot l'armée l'entraînement donc dark side qu'est ce qu'il a lui eh ben voilà adore la psf il a couru quatre fois sur la psf on va dire que c'est son terrain il arrive et ben c'est du 100% voilà et chaque fois il est à l'arrivée en plus à quoi avec pierre charles boudot dark side moi j'aime bien donc je mets dans l'outsider et ma petite surprise parce que je pense que on va pas trop parler de lui mais moi j'ai envie d'y croire avec celui là ce neuf noxa reno voilà avec un michael barzalona il en forme voilà il en forme adore la psf c'est cheval qui fait un peu tout terrain c'est à dire qu'il a déjà couru 1008 et 2004 voilà donc il a fait 4 il a il a couru 44 fois en psf il a gagné trois fois une fois deuxième c'est vrai que c'était pas d'aller c'était pas des handicaps c'était des courses à 16000 et 20000 mais bon il est ici c'est une fois un handicap et s'est cassé les dents quoi il a fait huitième je crois mais bon c'était pas sur la psf là comme je vois que la psf c'est son jardin il ya michael barzalona dessus je crois que michael barzalona il a déjà gagné avec lui voilà parce qu'il a monté une fois il a gagné le cuit on sait jamais ce neuf voilà donc ça reno de temps en temps il faut trouver des trucs dans les quintet donc voilà pour mon troisième outsider mon regret ça sera bilharo c'est sûr qu'il est situisant parce que quand on voit bilharo avec ce underlestal de muraux smaga cheval actuellement en forme on le connaît très bien le seul hic pour moi il fait pas chantilly voilà des chevaux comme ça je sais pas pourquoi quand ils courent chantilly il peut me faire mentir vilharo je l'ai mis en regret donc il fait partie de mes sept pour un multi ou quoi mais vilharo il aime pas les pas chantilly pourtant le connaît très bien c'est tout terrain voilà il est toujours là voilà j'ai envie de prendre voilà j'ai un petit risque de le mettre en regret mais bon voilà je vais m'en regret ce petit vilharo donc je crois qu'on a fini pour ce pronostic pour le quintet de demain donc c'est on va partir avec l'autre 2 sur 4 2 sur 4 aujourd'hui avait je crois que ça va faire comme un peu le fait le début de février c'est à dire on va commencer à ne pas avoir de chance j'ai tenté de mettre donc je n'y loue le 14 qui fait deuxième et j'avais tenté ce 6 et ben il finit cinquième dommage j'aurais dû peut-être mettre désiré délande qui finit quatrième mais bon voilà j'avais tenté de mettre ce 6 il fait cinquième dommage on va dire on était ben à la mauvaise place cinquième donc un 2 sur 4 qui passe pas d'autant qu'il était beau celui-là je crois qu'il faisait 7 euros pour un peu plus de 7 euros pour un euro donc il était bon à prendre celui-là mais bon dommage donc pour demain le 2 sur 4 ben je vais mettre mes deux premières bases ce 5 donc là excusez moi les amis donc je marque donc 2 sur 4 ça sera ce 5 d'alvigny et ce 14 férus des aigles 5 et 14 mon report d'aujourd'hui je vous ai donné deux chevaux je vous ai donné deux chevaux donc c'était dans la course une aucunité le 14 d'objet ni nous qui finit deuxième donc très bien surtout qui je crois que c'est paye 2 euros à la place donc c'est pas mal pour on va dire pour un favori et après il y avait la course 8 et j'avais dit ce 2 gg baroque et ce matin des abonnés qui m'ont dit il est non partant et non partant alors en dessous sur les commentaires je m'en rappelle plus qui c'est qui c'est qui je m'en rappelle plus et j'avais dit de remplacer ce 2 par ce 16 filier l'event voilà donc filier l'event qui fait deuxième donc un petit report pour ceux pour ceux qui ont suivi ou pas mais un petit report qui passe pour ceux qui l'ont suivi donc ce 14 et ce 16 qui font deuxième et deuxième donc voilà un petit report qui passe c'est toujours mieux que rien donc voilà pour demain pas de report parce que j'ai rien vu deux fois de transcendant donc j'ai pas envie de vous donner chaque fois toujours des reports faire des reports donc demain pas de report voilà donc les amis bon comme d'habitude je vous dis bon jeu bon pronostic et bonne chance pour ceux qui étaient d'handicap voilà pour demain encore voilà à demain ciao ciao